et salut tout le monde ça c'est l'éponge je vous remercie d'avoir sur ma chaîne on se retrouve sur mancraft pour un premier épisode de construction d'une refuse pour les pnj pourquoi refuse parce que moi j'ai envie que tout soit à l'intérieur que ce soit les pnj ou les potagers enfin tout ce qui est agriculture et tout ça que ce soit à l'intérieur dans une même et unique bâtiment et voilà donc ce sera entièrement en bois je vous précise c'est là en ce moment j'adore construire en boîte je vais continuer en tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire mes amis allez c'est parti pour la construction je vais commencer déjà j'ai déjà coupé des bois en avance donc il suffit juste de mettre dans mon inventaire mais j'espère finir premier étage avec vous parce que ce sera le but de cette première vidéo pour cette construction de cette refuse allez c'est parti j'ai déjà fait une filière par là bon je vais bientôt finir le contour donc le contour c'est en bois de bouleau j'aime bien le contour comme ça sauf ça on va dire ça montre la légèreté de la construction pas si ça se dit comme ça mais je trouve que ça fait joli en vie de loin ça remplace un peu car des de la pierre de la pierre coloré donc voilà donc là je fais mes cadres bon c'est basique il ya rien qui envahit rien qui dit que ça va être joli mais j'ai déjà monté mes petites idées en place donc maintenant que c'est fait je vais commencer à mettre le mur bien sûr donc ce sera entièrement presque bévitré mais j'ai quand même laissé quelques endroits qui sont moi dire caché ou pas caché je vais laisser tout tout entièrement vu d'extérieur sauf dans certains étages où il va y avoir les chambres pour les pnj comme ça donc ça fait un truc séparatif moi je vais séparer quand même dans le milieu un truc comme ça voilà ici c'est pareil c'est trop avant je mettais double porte à chaque fois mais je me suis rendu compte que c'est galère du coup je peux faire mettre voilà quand je veux mettre une porte comme de loi j'ai l'impression que et un endroit qui est moins voilà ou mais égalisé comme ça et ici bon ça devrait y aller par là est ce que c'est un peu soumétrique dont je suis un petit peu décalé je vais casser un peu plus à gauche ah maintenant pourquoi je casse c'est un peu idiot ce que je viens de faire voilà juste à rajouter comme ça et comme ça ça c'est fait donc là leur être souci est fait bon voilà j'ai presque fini premier étage du moins le sol donc j'ai fait entièrement en bois de de chêne marron franchement j'adore voilà donc je continue à faire le pied le poutre extérieur mais je pense pas que j'aurai assez de bois allez on verra ça voilà 1 2 3 4 5 moi j'ai mis toujours 5 en fait c'est pour moi c'est je trouve que c'est normal normalement pour les pendices et la on a mis jusqu'à là mais bon je trouve que c'est trop bas donc je mets toujours 5 plafond ouais toujours 5 et je trouve ça très bien comme ça comment on fait pour n'est pas tomber sachant qu'on est en mode survie même si je mets au bord je pousse à fond moi il suffit juste de si vous êtes sur la pesquette il faut juste appuyer sur joystick à leur droite c'est vrai que il ya des gens qui ne peut pas savoir forcément donc du coup je vous dis ça peut vous aider dans votre construction voilà je fais le tour et du coup je vais faire les un balcon entièrement libre c'est à dire je vais faire tout le tour je vais faire en quatre blocs si je peux normalement je peux mais allez c'est parti pour le quatre blocs tout autour après je mettrai une barrière bon je pense que je viens de me penser pourquoi quatre blocs mais trois blocs ça suffit n'a pas besoin d'économiser un petit peu le bois parce que j'en ai encore besoin beaucoup beaucoup de bois après ça il donne un bel étang là en attendant la construction et voilà j'ai fait le tour maintenant il faut que j'aimais les barrières tout plus le poil les barrières et puis l'escalier d'en bas et après ben je vais clôturer cette première partie et j'attaquerai la prochaine pour une prochaine vidéo là le deuxième étage on va voir un petit peu de loin comment ça donne quand même voilà qu'est ce que ça 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 fait à peu près donc là ça ça va être tout autour des barrières en bois marron maintenant je mets deux clôtures parce que j'ai remarqué que les zombies peuvent attaquer même si même s'il y a une barrière donc du coup j'ai rajouté deux barrières enfin une barrière en plus c'est de celui de première est-ce que j'en ai assez pour faire est-ce que j'en ai assez pour faire un tout autour de la barrière on va voir moi je vais faire un petit peu quand j'ai plus de bois c'est plus de bois voilà je vais faire l'escalé en bois blanc parce que j'en ai plus que ça voilà ça c'est fait ensuite qu'est ce que je vais faire des ou barrières une barrière comme ça voilà ce qu'il faut deux barrières enfin deux sacs de barrières là j'ai un sac il faut encore un deuxième sac à mes voilà hop allez je retourne donc voilà je fais le tour de premier étage comme ça ils peuvent faire le tour comme ça regarder le soleil le beau temps en faisant le tour comme ça sachant qu'ils vont rester peut-être renfermer pour toujours peut-être que j'ai laissé dans cette construction enfin dans ses refuges tout le temps donc j'ai prévu de faire des trucs on va dire plutôt joli à l'intérieur comme à l'extérieur voilà je continue peut-être que je vais continuer à faire l'escalier mais que j'ai pour l'instant j'ai pas deux fois je veux que je fasse un escalier parce que je vais faire l'escalier de ce côté là ou de ce côté là bon je vais faire de ce côté là je vais allonger le mur attendez je pense que je vais faire deux escalier voilà ensuite on a même trois pourquoi pas alors j'ai pris le mauvais outil c'est pour ça que je me suis dit comment ça se fait voilà de faire comme ça maintenant il faut que je complète ce côté faire comme ça voilà voilà maintenant faire un exemple premier exemple deuxième troisième voilà maintenant il faut que c'est là il faut que c'est bon ça s'arrête pas là où je voulais donc je peux encore boucher par là voilà ça s'arrête trop de toute façon ici c'est rien que j'ai mis une fenêtre donc voilà maintenant je vais mettre 15 ans je pense voilà ça c'était juste on va dire un garde du corps maintenant je vais mettre des voies d'escalier qui va définitif d'escalier définitif donc voilà ça c'est l'escalier définitif c'est sûr hop je vais essayer bon après il faut que je rajoute des trucs donc et derrière ils sont plus pas visible on va faire comme ça comme ça on ne voit pas qu'à l'escalé après je vais continuer comme ça ça n'a plus besoin comme ça mais par la suite je rajouterais peut-être un tableau là ça se voit pas qu'il a un escalier derrière et après ça j'ai cassé un petit peu comme ça donc ça donne ça et ici je vais mettre le truc en bas je vais mettre le truc pour pour les png pour qu'ils puissent manger à l'intérieur tout ce qui est carottes et tout ça et pour ça j'en ai besoin du bois mais j'ai pas assez de bois ici est ce qu'il faut que de toute façon il va voir mais aussi l'exemplaire du mur après chaque étage je mettrai enfin c'est un état je vais mettre encore des métiers après sur l'autre bas ce sera des chambres dans tout en gros ce point par épisode de faire un étage un étage ou deux sinon les matériaux que j'ai j'ai plus rien j'ai plus rien donc j'ai fait le tour bon je vais mettre un peu de lumière quand même partout au cas où que ça va spawner donc ça c'est bon l'escalier c'est bon on va rajouter un petit peu de lumière voilà ici donc c'est bon bon je laisse les lumières par terre pour le moment donc là où ça donne quoi de ce côté là parce que j'ai rajouté le mur voilà c'est entièrement fait fait en bois mais bon la finition c'est pas encore assez il n'y a pas encore de finition il n'y a pas de vitrage il n'y a pas de vitrage et tout ça donc on va juste faire le tour avant de s'arrêter alors dites le moi dans les commentaires de ce que vous en pensez de cette construction qui n'est pas encore finie qui va être fini au fur et à mesure des épisodes en tout cas n'oubliez pas de cliquer sur le like mes amis de faire partager et toi qui n'est pas encore abonné à ma chaîne je t'invite à t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche bien sûr et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo mes amis ciao ciao ciao